bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça va comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir un nouveau sac d'épicerie dans la série récup chez nana c'est le dernier sac voilà pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne nana et ma fille elle est partie vivre au canada et j'ai récupéré pas mal de choses chez elle une fois qu'elle a quitté sa maison dont de l'épicerie des produits de beauté plein d'autres choses et donc let's go pour l'ouverture du cinquième sac alors les amis qu'est ce que nous avons nous avons je sais pas ce que c'est je sais pas ce que c'est mais je crois que c'est déjà périmé je sais pas je crois que c'est des épices c'est des épices pour du barbecue ou un truc comme ça texas texas robe je sais pas ce que c'est mais ça doit être des épices ouais c'est ça mais j'ai l'impression que c'est périmé mais depuis quand ça se périme pas parce que j'ai ici une date j'ai 7 23 après les épices ça se périme les épices dites moi dans les commentaires si vous savez ça se périme les épices les amis je sais pas trop regardez c'est ça moi je crois que c'est des épices pour le barbecue voilà en tout cas ça sent super bon ensuite qu'est ce que nous avons encore des épices pour du steak pour les steaks il me semble ça va être ça orégan poivre noir et garlic qu'est ce que c'est garlic c'est aïe garlic c'est aïe aucune idée je crois que c'est ça donc voilà des épices pour le steak pareil barbecue oh oui c'est l'ail et ça sent voilà big big jeff voilà j'ai ensuite des cure-dents alors des cure-dents il y en a deux voilà des cure-dents ouais pas mal d'épices dans ce 5 du poivre au bacon au bacon du poivre au bacon voilà je connaissais pas du tout je je pourquoi moi peu de café ça guérit tout oh la fille me crever un oeil hé ma fille t'achètes des choses bizarres toi du tandoori je sais pas ce que c'est tandoori tandoori masala mix je sais pas c'est pour de la viande ça c'est un assaisonnement oui assaisonnement est ce que ouais ça va être pour de la viande tandoori masala il n'y a pas écrit français là dedans paprika sel ouais c'est un mélange quoi paprika sel coriandre alors j'essaye de traduire selon un petit peu que je connais par rapport aux langues mais ah bah si en français en plus je suis con je suis en train de me casser la tête pour rien alors paprika sel coriandre curcuma cumin aïe piment gingembre oignon cannelle clou de girofle poivre noir fenouil huile de citron anis étoilé huile de tournesol laurier voilà les amis la composition de sa tandoori masala du garam masala 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 aïe 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 en plus c'est écrit tellement petit quoi assaisonnement sec pour garam masala ah oui c'est que garam masala c'est un plat quoi et donc ça c'est les épices qui vont dans ce plat ouais bah je chercherais je sais pas je connais pas du tout curcuma voilà du curcuma il y a combien là dedans il y a en fond il y a en fond humain ça j'en ai plein bah du coup j'en ai encore un peu est-ce qu'il y en a beaucoup ouais c'est presque plein hop de la citronnelle le copeau de citronnelle je sais pas ah ça c'est encore pour des plats asiatiques il y a le truc là Asia Asia garden Asia green garden voilà hum du romarin il me semble qu'il y avait déjà ah en feuilles ah non non c'est du romarin il me semble qu'il y avait déjà un truc comme ça de romarin dans un autre sac hein du piment de cayenne en poudre du chili et garlic il y a un truc il y a un truc qui s'est passé avec le moulin parce qu'il est déformé hein regardez je sais pas s'il a eu un coup de chaud ah 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 alors ça c'est pareil hein ça fait partie des trucs en vente à action non ? hum ça sent pas mal l'ail hein voilà moi ça me dérange pas j'aime bien l'ail bon euh alors ici je vais garder ça pour la fin parce que je sais pas si je vais retrouver d'autres trucs alors qu'est-ce que c'est ça ? c'est du curry encore du curry maintenant je vais pouvoir enlever le scotch qu'on a mis pour pas que ça s'ouvre pendant le voyage hop voilà un petit fond de curry voilà voilà encore un truc à Texas barbecue encore de l'assaisonnement pour le barbecue voilà c'est de la même marque que ça celui-là c'est le steak house et celui-là c'est le Texas barbecue voilà 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 euh arôme intense d'amande amère ça c'est pour de la pâtisserie ça euh voilà de l'amande amère de l'amande amère moi je connais un digestif qui s'appelle amande amère c'est de l'alcool c'est ce qu'on boit euh autant que digestif quoi mais je ne connaissais pas l'arôme intense amande amère pour faire les gâteaux ça m'intrigue ouf euh donc les amis donc ici il y a bien marqué arôme intense d'amande amère d'amande amère je ne sais pas si vous allez voir et alors moi ce que je connaissais moins c'était la sorte de digestif en fait c'est une liqueur regardez ça fait longtemps que je l'ai elle est pas ouverte euh et c'est de l'amande amère sauf que c'est marqué en portugais peut-être si je mets comme ça voilà euh ça c'est super bon et ça a la même odeur que ça bah ça sent l'amande amère quoi voilà pour la petite histoire qui n'est pas une histoire ensuite qu'est-ce que nous avons ah bah tiens dans le même truc chicken rub assaisonnement donc ça c'est pour le poulet ok donc nous avons steak house poulet et Texas barbecue voilà sucre en grain ah ouais ah ouais c'est l'espèce de gros morceaux de sucre pour mettre soit sur les brioches quand on fait les brioches soit sur les euh ah c'est quoi ça les chouquettes voilà c'est des gros des gros morceaux de sucre je sais pas si on peut voir on peut pas on voit rien je vais essayer voilà c'est des gros morceaux de sucre comme ça vous voyez ben je remets dedans hop pas de gâchis ah eh mais ça c'est agressif ensuite ben encore encore un truc de cumin marque carouf voilà de la gelée royale s'il vous plaît bon il reste en fond de la gelée royale douceur des îles ça c'est encore des épices c'est des épices indiennes voilà euh alors je veux sentir c'est pas facile d'ouvrir hum ah ouais ça sent l'inde mais ça sent très bon ensuite qu'est-ce que nous avons french fry damn it's good euh french fry moi je comprends euh c'est un assaisonnement pour frites euh voilà mais euh je ne comprends pas je croyais que les frites c'était belge i don't know i don't know ensuite ah bah tiens des épices pour merguez voilà elle avait des épices pour tout entre le thé et les épices hum hum ça sent bon j'adore les épices mon signe alors voilà 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 ensuite sweet sweet nous avons ouh multi déco plein de petits trucs pour décorer les gâteaux il y a ici des petites nettoiles des petites qu'est-ce que c'est c'est des petites billes des petites boules comme ça des plus grosses ça c'est des vermicelles vermicelles au chocolat des trucs comme ça et voilà il y a quatre trucs alors attendez ouais c'est ça quatre trucs donc multi déco vaillé pour gâteaux sel de mer fin vraiment un fond de sel fin la baleine voilà mais le petit truc c'est sympa en petit comme ça euh grand arôme cacao poulain voilà pour faire des gâteaux alors ok bon il y a un fond je sais pas si vous pouvez si on peut s'apercevoir donc c'est par là alors attendez c'est par là à peu près cacao 32% de cacao voilà ensuite nous avons euh de la levure boulangère ça c'est cool que je puisse faire mon petit pain euh euh du sucre vanillé il en reste quand même une deux trois quatre cinq six sept huit il en reste quand même huit sachets sur dix c'est pas mal et euh la levure elle est même pas euh ouverte donc normalement il y a six sachets dedans euh voilà voilà alors je sais pas ce qu'elle m'a mis ici dans ce pot fait maison avec amour il y a marqué dans le dans le truc dans le pot mais je sais pas du tout ce qu'il y a dedans c'est une sorte de sucre 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 rose ouais je saurais pas je saurais pas vous dire qu'est ce que c'est comme sucre mais euh il y a un fond mais le pot il est sympathique du chocolat du chocolat comme ça alors la tablette est pas entière oh mais presque voilà il reste ça dedans c'est pas mal voilà ensuite ici les deux petits trucs que j'avais gardé pour la fin je crois que c'est du sel euh sel blanc de Sicile et truffe noire celui-là euh alors c'est quoi déjà ? sel blanc de Sicile et truffe noire je sais pas si vous pouvez voir c'est flou voilà hein et celui-là c'est le gris de Guérande et truffe d'été voilà est-ce que je montre droit au moins ? je sais pas euh ça fait pas le point bon c'est pas grave ça ça du sucre euh un kilo de sucre pas encore entamé et ça tombe bien parce que j'en avais besoin j'avais noté sur ma liste de courses et du coup j'en achète pas parce que j'en ai ici voilà il y a pas de petites économies et elle m'a mis aussi un torchon oh bon il est un peu cracra là je vais essayer de laver pour voir si j'arrive à enlever euh à enlever les traces enfin les taches mais regardez avec la tour Eiffel, Disney, tout ça c'est pas mal c'est joli c'est joli voili voilou et euh pour terminer la vidéo euh elle m'a aussi donné j'ai ici deux boîtes alors ça vient des tables passion euh gré artisanal décorées à la main ce sont des bols regardez comme c'est joli et je crois que les les baguettes chinoises que je vous ai montré la dernière fois je crois que ça vient ça vient de là alors attendez je vais chercher voilà ça là je crois que ça vient de là parce que vous voyez euh voilà et c'est super joli donc c'est décoré à la main c'est super joli bah du coup je vais les mettre euh là et je vais vous montrer le deuxième est-ce qu'il est pareil non il est pas pareil il y ressemble euh voilà il y a le petit détail à l'intérieur aussi peint euh tout autour voilà regardez les amis ils sont super jolis les bols donc voilà 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 il y a marqué euh vous voyez table passion gré artisanal décoré à la main voilà avec euh les petites baguettes donc voilà les amis le cinquième sac euh euh a été ouvert au niveau de l'épicerie je crois qu'il y a plus rien euh euh j'ai beau regarder euh il y a plus rien euh euh sachant que euh elle n'a pas fait les courses depuis quelques semaines justement pour pas qu'il y ait de la perte quoi et même comme ça regardez tout ce que je vous ai montré donc euh dès la semaine prochaine euh je vais faire l'ouverture des boîtes euh parce qu'en fait elle m'a donné tout ce qui est euh maquillage etc par boîte vous savez les ce sont des boîtes comme euh je sais pas si vous connaissez avant quand on achetait les les beauty box euh voilà c'est des 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 boîtes et voilà et elle a tout rangé dedans et je dois en avoir cinq ou six voire plus euh donc euh voilà les amis donc pour euh les semaines à venir ça sera les box produits de beauté euh voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu euh n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner et activer la petite cloche moi je vous dis à lundi pour un retour de course prenez soin de vous bisous bye 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 ici et Tumblr